Sous-titrage ST' 501 Il y a énormément de matchs et il y a une deuxième partie du championnat à jouer, donc il ne sera pas décisif, mais on va dire que c'est les équipes qui aujourd'hui font partie de notre championnat. C'est la fiche de cette fin d'année. Lyon-OM. Deux équipes à égalité de points. Deuxième ex-echo. Une confrontation directe entre deux prétendants au podium. C'est un bon match. Salut, au revoir. Salut, au revoir. A dimanche. Ouais, dimanche. Salut, ça va ? Ça va, Steve ? Ça va, au lieu de me filmer comme ça. Ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu un sourire de ta part. Ouais, mais parce que je n'aime pas ta caméra, elle me soule. Tu la connais depuis longtemps. Justement. Allez, ciao. On va faire construire un tunnel entre les deux bâtiments. Pour ne plus être filmé ? Non, pour ne pas prendre le vent. C'est un match entre le deuxième et le quatrième. C'est ce que dit le classement. Si tout le monde pense que c'est un match important, c'est aussi parce que... On a été capable en 17 journées d'avoir 35 points. Exactement comme Monaco et l'Olympique lyonnais. C'est pour ça que le match est devenu intéressant. Parce que les équipes sont au même niveau. Ce match arrive quatre jours après l'élimination à Rennes en Coupe de la Ligue. À peine le temps de digérer qu'il faut enchaîner. Récupération, étude de l'adversaire et préparation des deux séances restantes avant la rencontre sont au programme pour le staff de Rudy Garcia. Le programme aujourd'hui, c'est léger, 48 heures avant un match ? Oui, parce qu'on avait 48 heures après un match, 48 heures avant un autre. Donc on va faire une séance assez légère parce que les joueurs ont encore besoin de récupérer. Puis c'est le jour où c'est le plus dangereux pour ceux qui ont joué. Et en même temps, il faut travailler. Lucas et Mitro, on peut se préparer. On va se préparer pour une de Flo là-bas. Je vais tuer là-bas. Il va se faire assulter. Ça passe entre les deux, là, toi. Even two scores. Flo, toi, tu dois aller bosser. Fort, tendu, enroulé. Ça, c'est de la merde. Allez, on va chez moi. L'entraîneur ne relâche pas l'étreinte sur ses joueurs. Même les plus décisifs. Ça va mieux, ça manque de force. Flo, tire au but, on a dit. J'espère que tu tires pas comme ça, sinon tu vas plus marquer beaucoup de buts. Tire au but, tio. Frappé. Fort, tendu, c'est ça, les Grecs, vous prends. Non, mais je veux dire, tu vois, après, avec la trajectoire, si tu sers fort, il va aller sur la ligne. Si tu touches la tête de celui-là, t'as gagné. Oui, Flo. Un peu trop de temps. Fons sur l'homme libre. Ici. Là, le ballon. Là. Un plus, là. Il y a un mieux. Oui, oui, Flo. C'est ça. Allez, j'y vais. Allez, j'y vais. J'ai juste sauté. Magnifique. Lucas, ça va être pas de bonnes. Vous allez voir. Ça, tu as vu au moins, tu toucheras le ballon. À quelques jours de la trêve, personne ne doit relâcher ses efforts. Voilà. Allez, cadre. Ecarte par là. Ecarte. Oui. Ecarte, tu ne s'en as pas. Ecarte, tu ne s'en as pas. Ecarte, tu ne s'en as pas. Ouais, là. Là. Ah, un vrai cas. Super. Elle est pédule. On est là. Mais le staff veille à ce que la balance soit toujours à l'équilibre. Avec une part de légèreté dans certains ateliers. Il me découvrira l'entraînement et le calmer dans nos points. Ça va ? Ça va venir. Ouais, mais j'espère. Tu marques un peu. Tu marques un peu. Ouais, mais... Mais de là, on n'est pas en sécurité pour toi. On va voir le ballon. Grâce à nous, Steph. Tu ne vois rien. Hein ? Tu ne vois rien. Non, moi, je ne vois rien. Mais bon, entre les jambes, j'essaie. Ça fait un triangle isocèle. Mathématiquement parlant, ça dépend de la stratégie. Tu peux juste me rappeler la définition du triangle isocèle. J'ai oublié. Un triangle isocèle, c'est un triangle avec deux angles égaux. Merci. C'est ça ? J'espère. Il y a du style, mais... Il y a de concours, là. Tu es la caméra, il va. Ouais, tu es la caméra. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est trop bien parçu. Ouais, arrête, il est trop bien parti. Tiens, on va. Il y a aucune conviction dans ton truc. Je la prends trop plat, tu plumes. C'est trop mal en plus, frère, j'ai trop froid. Bon, messieurs, pas pour aujourd'hui, non ? Voilà, c'est bien. Pas pour demain non plus, je crois. Pas mal, ça, comme tir, en fait. Bon, messieurs, pas pour moi, ça, comme tir. Voilà, c'est là. Bon, messieurs, de l'île. Voilà. Ouais, ouais, ouais ! Ça va ? 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 Ça va changer de côté ? On va faire inverse ? D'autant que d'aller sur la fermeture, tu vas sur l'ouverture. Ça va ? Ouais. Ça va ? Ça va ? Oui, flot ! La tête ! Ok, ça va ? Bien sûr. On choc ? Adeline, change avec les mains. Ça va Valère ? Change avec Mitron. Fauche, change avec Valère. Changement d'ambiance le lendemain. Nous sommes à 24 heures du choc. T'es prêt ? Pas de place pour quelconque rigolade. T'es prêt ? T'es prêt ? Bien, bien, on va ! 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 T'es prêt ? 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 Ciel gris, froid, pluie. Bienvenue à Lyon dimanche matin. Comme pour Nice et Montpellier, les Marseillais ont voyagé le jour du match. Le bus, lui, les attend depuis la veille. Ambiance studieuse à l'intérieur, sauf pour Jordan Amavi et Dimitri Payet. Comme souvent, les deux coéquipiers se cherchent. Ah, c'est fou, ça ! Il fait des gros plans et tout ! En plus, il fait le malade ! Les valises posées, le groupe se réunit dans le hall. On attend la dernière séance vidéo. En parallèle, on s'active pour le déjeuner. Hervé Collomb, responsable des repas pour l'équipe, veille à ce que tout soit prêt en temps et en heure. La nutrition est prise très au sérieux par le staff. C'est un des éléments maîtrisables d'une saison. À condition d'avoir un suivi minutieux. Il manquera la vénivette. On vient pousser les... Oui, vraiment, c'est prévu en plastique. Aurélien, demande au chef. J'ai demandé du citron, de la ciboulette, de la déco un peu. Sauce soja. Pour répondre aux attentes, Hervé doit s'adapter à chaque nouveau lieu. C'est pas mal, franchement, c'est un plat du genre. S'assurer que timing et spécificité du menu soient bien respectés par le personnel local. Pour la suite de la journée, sieste et repos sont préconisés. Long après-midi en perspective. Comme d'habitude, l'OM jouera son match à 21h ce dimanche. 19h. Nice vient de battre Bordeaux et remonte en boulet de canon à la 6ème place. Mais l'OM ne regarde pas derrière ce soir. Avec Lyon, il dispute une place sur le podium. Comme en 2015, lors de ce fameux match où Lucas avait marqué ce but non accordé. Où Dimitri avait été suspendu. Après le match, suite à un inédit arbitrage vidéo de couloir. Affronter Lyon donne parfois lieu à quelques imprévus. On espère une soirée sans mauvaise surprise. C'est parti. 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 Dans le vestiaire, on monte en pression. Le 11 de départ est tombé. Germain titulaire en attaque. Anguissa Gustavo au milieu. Sakai Amavi, Rami Rolando en défense. Payet capitaine, Thauvin à droite, Ocampos à gauche. C'est parti. C'est parti. Il faut la prendre. C'est parti. C'est parti. Dehors, l'atmosphère est celle attendue. L'OM est en terre ennemie. Les cadres prennent la parole. Ne pas sortir du match, quoi qu'il arrive. Quelles que soient les décisions de M. Bastien. L'arbitre de la soirée, le même qu'au printemps 2015. Il flotte une petite impression de seul contre tous. Les Marseillais vont devoir rester soudés ce soir. Bostaud, Soli, tout le monde bosse défensivement. Les transitions, les gars. On n'a plus le ballon, tout de suite on défend. Est-ce que je presse ? Est-ce que je me replace ? Et quand on a le ballon, on joue. Du mouvement, de la simplicité. En équipe, les gars, en équipe. On s'encourage. Allez, on va trop efficace. Allez, prêt ? Allez, allez. Allez, Stéphane. Un vaincu depuis douze journées de Ligue 1. L'OM est sûr de ses forces au moment d'affronter son plus récent rival. Mais contre Lyon, l'imprévu n'est jamais bien loin. Cette fois, cela tombe sur l'une des valeurs sûres de l'équipe. Mener 1-0 dès la sixième minute. Affectés pour leurs coéquipiers. Les Marseillais n'en réagissent pas moins rapidement. L'équipe de Rudy Garcia fait dès lors le jeu sur la pelouse lyonnaise. Plusieurs fois, elle semble tout près d'égaliser. Les minutes passent. Lyon résiste. Toujours un zéro à la pause. Contre le cours du jeu. La reprise est plus difficile. L'OM souffre dès le départ. Sous le regard impuissant de ses remplaçants à l'échauffement. Refusé pour hors-jeu, le deuxième but lyonnais arrive malgré tout dans la foulée. Cette fois, il est validé, mais n'était pourtant pas valable, à cause d'une faute sur Valère Germain. Au tableau d'affichage, cela fait bien 2-0. Il reste encore du temps pour renverser la vapeur. A chaque opportunité, on espère la belle histoire. Mais non. Soirée infernale sur la pelouse lyonnaise. Rien ne sourit aux Olympiens, malgré une nette domination. Même la spéciale de Luis Gustavo ne fonctionne pas. La frappe de Gustavo ! On en reste là. Première défaite en championnat pour l'OM depuis le 10 septembre. Ce soir, l'équipe de Rudi Garcia est quatrième de Ligue 1, à trois points de Lyon et Monaco. Il va falloir finir le travail de mercredi. Et pour ça, il faut récupérer, redescendre dans les tours, être collectif. Parce qu'on n'y arrivera que tous ensemble. OK ? On lève la tête. On est solidaires. On a gagné plein de matchs ensemble. On serre les coudes. On est là. Et on continue. Allez-y. Félicitations. Félicitations. On va trois tours. Ouais. On va trop vite. On est là. On est là. On est là. Ternes retrouvailles lundi matin. Au petit déjeuner, la défaite n'est pas encore digérée. Pas le temps de revenir en arrière. La 19e journée de Ligue 1 arrive dans 48 heures avec la réception de Troyes. Rudy Garcia doit trouver les mots. Tu me cherches ? Tu me cherches ? Ce n'est pas un débriefing facile aujourd'hui. Hier, on était tous frustrés, il y a eu de l'énervement. Ce n'est pas grave, ça veut dire qu'on a envie tous de gagner, qu'on est des compétiteurs. Il faut garder ça, il faut garder ça. Maintenant, qu'est-ce qui compte ? Qu'est-ce qui compte, c'est ou de recoller tout de suite mercredi, soit en battant trois, ou au moins de rester à trois points. Mais pour rester à trois points, il faut gagner mercredi. Ça veut dire qu'il faut que vous mettiez tout en oeuvre d'ici mercredi pour être dans les meilleures conditions possibles. Les gars, il est hors de question à 20h50 d'avoir les valises dans le coffre et la tête au billet d'avion et aux vacances. Attention, parce que là, je serai très méchant sur la deuxième partie de saison. Je m'en souviens d'être ça. Je veux que vous soyez au rendez-vous de mercredi. OK ? C'est ça le plus important. C'est de concentrer sur mercredi. Nous, j'ai vu quelques-uns de vos leaders, je me suis dit, quelle est la meilleure des préparations ? Est-ce qu'on se met au vert ? Et je me suis dit, est-ce que finalement, ça sert à quelque chose ? Alors qu'on sort de dix matchs, enfin, neuf matchs, qu'on a eu plein de mises au vert, qu'on va jouer à 20h50 mercredi. Donc, je dis non. On s'est consulté, il y avait quelques pour. Et finalement, on vous fait confiance. OK ? Donc, on va en s'entraîner demain après-midi, manger ici bien comme il faut. Vous allez rentrer chez vous. C'est tout, mais c'est un match important et ça ne sera pas un match sain. Sauf si on joue avec le même esprit qu'en ce moment, à fond et avec l'état d'esprit collectif qui nous caractérise en équipe. Un dernier effort à faire, les gars. OK ? Il est dans 48 heures. Bon travail. La difficulté, là ? La difficulté, c'est quand t'es ici, quand tu commences à fatiguer. On y va. On s'assied. Mais non, c'était pas Lou qui était là. Non, non, c'était Valère et moi. Arrête. Allez, asseyez-vous, s'il vous plaît. On s'assoit. On attaque comme ça, s'il vous plaît, sur un côté. Putain, t'es seul, toi. Ouais, je sais, ouais. Chacun évacue sa frustration comme il le peut, même les remplaçants de la veille, au travail sur le terrain du haut. Le temps des regrets est maintenant révolu. Place à OM3 et sa préparation. Mardi 19 décembre. Dernier entraînement de l'année 2017. Après une séance d'activation musculaire, le groupe rejoint le coach en salle vidéo. Ça va bien ? Ça va ? Ah, il est relou, lui ! Tu m'as pas vu, tu m'as mort. C'est vrai ou quoi ? Mais là, il t'en a eu, toi. Ça va ? Il prend beaucoup de place, moi, en ce moment. J'essaie de maigrir. S'ils luttent pour le maintien, les Troyens viennent de battre Amiens et ont déjà été capables de s'imposer à Nice cette saison. Ou de tenir tête à Monaco en principauté, en ne perdant que 3 à 2. Le piège, ce mercredi, serait de prendre les stacks à la légère. La séance de veille de match va droite à l'essentiel. On travaille grandeur nature les habitudes de l'adversaire et les phases arrêtées. Offensive et défensive. Oui, bien joué ! Ballon, ballon, ballon ! Merci. Merci, Andoni. Ça, c'est le plus beau de Barcelonais, ça. Un peu plus d'une heure plus tard, les joueurs commencent à rentrer par vagues. C'est le dernier entraînement de 2017. Non, il y a demain matin. Non. Demain matin, elle sera pas là. Entraînement. Salut. Tout de suite. Mais les obligations ne sont pas terminées. Un repas les attend à l'étage. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci, Rudy. On divise nos vergines. S'il garde le même souci du détail et l'importante notion de timing. Le monsieur repas de l'OM a une préférence pour les matchs à domicile. C'est différent, effectivement, mais on est mieux à domicile. Beaucoup mieux. Votre équipe est rodée ? Oui, complètement. Oui, oui, oui. C'est toujours les mêmes. On est très bien. Les contraintes, c'est quoi, principalement, à chaque fois ? Les timings horaires. Savoir à quel moment ils viennent, ce qu'ils ont donné en entraînement. Le timing horaire, c'est le plus important. Rudy communique beaucoup avec vous. C'est important pour lui. Oui, complètement. On a une réunion une fois par semaine sur la restauration, sur la nutrition. Avec la nutritionniste, on impose un cahier des charges. Il y a un vrai suivi. Avec les joueurs, le cas par cas, il y a des intolérants au gluten, certains. Il y a le halal qu'il faut respecter. Est-ce qu'il y a des interdits ? Bien sûr. Le ketchup, la mayonnaise, la crème, le beurre. Tout à l'huile de noix, l'huile de colza, l'huile d'olive. Les joueurs jouent le jeu ? Bien sûr. Ils vous taquinent pas trop ? Non, ça va. Ils ont compris, ils ont compris que c'était important, la nutrition. Bien sûr, on vous demande tous les jours des jus de pommes, du Coca-Cola, évidemment. C'est vrai qu'ils ont compris. Tout va bien. Tout est prêt à l'heure prévue. Comme promis, les joueurs pourront rentrer chez eux à l'issue du repas. Pas de mise au vert avant la dernière de la mi-saison. Tu le dégâts ? Tu le dégâts ? Oui. Tu le dégâts ? Tu le dégâts ? Rudy Garcia a confiance en son groupe. Tu fais valeur. Bien sûr. Vous, tu vas le faire regarder. Fim, film. Pas de malin. À demain. À demain. À demain. Tu vas le faire regarder. On est là, on est là. 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 Le dernier match de l'année. Celui qui influencera le bilan de la phase allée. Perdre et nourrir des regrets ou gagner pour continuer à rêver. Le 11 de départ de Rudi Garcia confirme encore l'importance du groupe. Le coach fait commencer Sar en latéral droit aux côtés de Rami, Rolando et Yamavi. Au milieu, il associe Lopez à Luis Gustavo. Replace Samson en meneur de jeu, entouré de Thauvin et Payet. Confirme Germain à la pointe de l'attaque. Pendant l'échauffement, c'est Noël à l'Orange Vélodrome. Aux quatre coins du stade, au bord du terrain ou dans les airs, on distribue des cadeaux aux 38 000 spectateurs. Ambiance agréable, mais attention à l'adversaire venu pour gâcher la fête. Prêté par l'OM, Saïf et Dinkawi veulent confirmer sa forme ascendante. Ses coéquipiers sont prêts à réaliser le match de leur vie. Jeu vers l'avant, tiré au but, sollicité gardien. La profondeur, la verticalité. Allez, on soigne chaque détail ce soir. Bromade, c'est le dernier, après vous vous poserez. C'est bon les gars. Bougeons-y, vous m'achetez à vous les gars. On finit bien, on finit bien. Allez, bâture, bâture, c'est au monde. Allez, on dynamise, on dynamise. À bloc, à bloc, pas de calcul. Allez, petit. Allez, Jordane. Attention au crochet intérieur de Pelé. S'il joue de ton côté, il est gaucher. Les deux sont gauchers, Darbion ou lui. Allez, on bosse. Le reste, tu sais faire, allez. Dès le coup d'envoi, les supporters envoient un message à Steve Mandanda. Son erreur à Lyon ne change rien pour eux. Mais l'entame de match olympienne est inquiétante. Beaucoup de déchets et surtout, la quatorzième minute. 0-1. Après Rennes et Lyon, la semaine prend des allures de cauchemar. L'OM doit stopper sa chute. Il élève alors son niveau de jeu. Mais en face, Samasa est déterminé à briller. Sous l'insistance de Dimitri Payet et les siens, l'invincibilité du portier troyen ne dure qu'un temps. L'OM veut maintenant prendre les devants. Les duels avec Samasa continuent. On en reste à un partout à la pause. 10 minutes après la reprise, Hiroki Sakai remplace Bounassar. Les Marseillais gardent la main sur le jeu dans cette deuxième période. Et les hommes forts de l'équipe assument leur statut. Les Marseillais gardent la main sur le jeu dans cette deuxième période. Fatigué mais pas déméritant, Florian Thauvin s'agace parfois de son manque de réussite. Ses adversaires tentent de le faire sortir de ses gonds. Mais l'Olympien le plus décisif en 2017 ne tombe pas dans le panneau. Il cède sa place à Lucas Ocampos à 10 minutes de la fin. Un peu plus tôt, Zambo Onguissa a remplacé Lopez. La force de cette équipe est de maintenir son niveau de qualité, quels que soient les hommes sur le terrain. Servis sur un plateau par Morgane, Valère inscrit le but qui va lui permettre de passer les fêtes en pleine confiance. Il ne manque plus qu'un coup franc de Dimitri pour clore tous les débats. Ultime occasion dans les arrêts de jeu. Victoire 3 buts à 1. L'OM n'a pas failli à domicile. Il termine la phase allée avec 38 points. Quatrième à 3 unités du podium, avec 5 longueurs d'avance sur Nantes. Place aux vacances à présent, avec une grosse semaine pour reposer les têtes et reprendre des forces. Car la deuxième partie de saison s'annonce disputée. Bravo pour la deuxième période, la première a été bien pourrie, vous avez bien fait au moins légaliser. C'est bien, le premier point à la crève, c'est bien, il faudra faire un parcours encore meilleur en deuxième partie. Pour cela, vous avez gagné un jour de plus, donc je ne sais plus, on reprend le 29, on reprend le 30. Sauf pour les sud-américains qui arriveront le 31. Les sud-américains, les japonais... C'est bien, on vient en forme ! Et on décide ! La deuxième partie de saison a gagné avec la vague ! Est-ce que je vais te manquer pendant du jour ? Pas du tout. Tu avais peur que personne ne vienne, mais ils sont plus sérieux que ce qu'on pensait. Oui, c'est vrai, je crois qu'on va faire ça le comble, je crois. Même c'est sûr et certain, c'est bien parti pour. C'est rare, la veille des vacances. Complètement, je pense que le fait qu'ils me voient, je suis dans leur axe, ils doivent se dire « mince, ça doit être obligatoire, on doit venir ! » Non, ils doivent fêter ça entre eux, c'est bien. Alors on a failli voir un coup franc de paillettes, hein ? Pardon ? On a failli voir un coup... Ouais, failli, tu l'as dit, failli ! Moi je l'ai vu à l'Euro, comme je lui disais, à O.F. Là, je lui ai dit, tu ne vas pas le mettre, tu m'as dit... Allez ! C'est ça que tu lui ai dit juste avant ? Ouais, je lui ai dit, tu ne fais rien comme ça, tu ne le mets pas. Il m'a dit, t'inquiète, je vais le mettre. Et si tu remarques bien, il enroule, il commence à partir. Laisse-la, j'ai dit, laisse-la. Bonne fête, Louis ! Bonne fête ! Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501